Bonjour tout le monde, je suis toujours aux assises et cette fois j'ai le plaisir d'être en compagnie de Sylvain Cazard de VMware. Bonjour Sylvain. Bonjour Manuel. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Donc Sylvain, je m'occupe chez VMware pour l'Europe de toutes les offres de Software Defined Data Center, de réseau et de sécurité. D'accord, alors concrètement, j'imagine qu'il y en a plein des offres. Donc là, les offres qui ont le vent pouple et celles que vous essayez de porter en ce moment dans le cadre des assises, j'imagine qu'il y en a peut-être une en particulier ou deux ? Alors oui, il y a plusieurs offres effectivement. Il y a une offre en particulier qui est toutes les offres qui consistent à virtualiser le réseau. Et on a une offre qui s'appelle NSX qui se décline en plusieurs gammes de produits. Donc c'est notre principal focus, c'est notre fer de lance pour tout ce qui est sujet de réseau et de sécurité. D'accord, alors j'ai vu la conf hier soir, enfin hier après-midi de votre collègue Haleb, je crois, c'est ça ? Et il expliquait donc que vous avez en place de la virtualisation qui permet de, on va dire, de merger des réseaux, des clouds privés et des clouds publics. Et que par-dessus, j'essaye de retranscrire, si je dis des bêtises, il faut m'arrêter. Et par-dessus, il y a la partie NSX qui permet en fait de gérer tout un système de règles, enfin tout ce qui est gestion des groupes et politique de sécurité, qui peuvent être étendues, c'est ça, je vais bien tout capter, qui peuvent être étendues après sur, peu importe, en fait de manière transparente, sur l'ensemble des machines qui constituent le cloud. Oui, effectivement, à partir du moment où on arrive à virtualiser le réseau, on arrive à l'étendre au-delà du data center des entreprises, il va se connecter avec les différents clouds, les différents clouds, et ça permet d'avoir une politique de sécurité unique, que ce soit au sein des data center des entreprises, sur les applications et les politiques de sécurité qu'on va appliquer dans les environnements qui tournent également dans les clouds. Donc c'est un overlay de sécurité qui permet d'avoir une gestion unique de la sécurité et de ne pas avoir réinventé chaque fois que l'on va dans des environnements différents, des nouvelles politiques, des nouveaux groupes applicatifs, et donc toute une complexité de sécurité, voire même des possibles failles de sécurité à travers cette complexité. D'accord. Et donc NSX se met en transverse, en fait, par rapport à tout ça, et permet de générer tout ça. Au-delà des politiques de sécurité, que ça permet de faire aussi d'autres NSX ? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'options. C'est vraiment politique de sécurité, parce que j'ai vu qu'il y avait une option firewalling aussi pour gérer tout ce qui est règles de... Oui, effectivement, nos clients, en premier lieu, ils utilisent la solution de virtualisation de réseau NSX pour également micro-segmenter leurs environnements, à savoir la capacité à mettre du firewall virtuel sur chacune des machines virtuelles pour cloisonner les différents environnements. Donc du firewalling virtuel, chose qui n'est pas possible en physique, vous ne pouvez pas installer au sein du data center des milliers de firewalls physiques que vous faites en virtuel grâce à NSX. D'accord. Et ça, ça permet vraiment de faire monter le niveau de sécurité ? Oui, parce que ça permet de cloisonner chacun des environnements. Si tant est qu'il y a eu une intrusion dans le data center, derrière, vous allez pouvoir cloisonner chacun des environnements pour éviter une propagation des attaques. D'accord. OK. Pour revenir sur la solution de cloud... Enfin, je ne sais plus le nom, c'est cloud... NSX Cloud. NSX Cloud, mais l'autre serveur, enfin la partie serveur. NSX Data Center. C'est ça, NSX Data Center. C'est quelque chose qu'on peut mapper avec du cloud public comme Azure, AWS et ce genre de choses. Et puis du cloud privé, donc dans les data centers propres à l'entreprise. En termes de... Je réfléchis à ma question en même temps, désolé. En termes de rapidité de déploiement, c'est... Enfin, je veux dire, sur l'ajout en fait de nouveaux clouds privés aux nouveaux... Enfin, serveurs, je ne sais pas comment on dit, dans la grappe en fait. C'est immédiat, ça demande un peu de travail. Comment ça se passe ? Moi, je ne connais pas du tout toutes ces parties virtualisation. Vous avez deux niveaux de... Un client qui décide de mettre ses applications, une partie de ses applications dans le cloud public, il y a quand même tout un enjeu de... Est-ce que c'est la bonne application ? Est-ce qu'elle va aller au bon endroit ? Comment c'est dimensionné ? Donc, il y a déjà des sujets qui ne sont pas forcément tous liés à la sécurité. D'accord, oui, c'est ça. Une fois que ça s'est en place, qu'ils ont décidé de mettre en place une partie, toute ou partie du système d'information dans le cloud, se pose la question justement de la sécurité. Donc, que soit on reconstruit une sécurité en s'appuyant sur les outils, les solutions qui sont embarquées dans le cloud. Donc, on réinvente quelque part des politiques de sécurité qui sont parfois, mais souvent même définies au niveau d'une entreprise. L'avantage de NSX en mode cloud, c'est justement faire un portage d'une politique de sécurité qui est une politique d'entreprise sur les environnements, même si ce n'est pas des environnements qui sont à l'intérieur. Donc, dans ça, on va aller plus vite dans la mise en œuvre de la politique de sécurité et de l'application de la sécurité. Mais quelque part, le mouvement dans le cloud, ce n'est pas qu'un sujet de sécurité, c'est aussi une politique industrielle de positionnement de ses applications. D'accord. Et, bon, vous voyez, moi, ça fait très longtemps que ça existe maintenant. La société a l'air de bien se porter. Alors, je m'adresse aussi à un public de particuliers qui ne serait peut-être pas forcément intéressé par tout ce qui est partie cloud. Est-ce qu'il y a des choses que les gens peuvent tester ? Parce que j'ai vu qu'il y a une plateforme de test pour tout ce qui est NSX et partie serveur qui est sur HOL, je crois, c'est ça ? Vous pouvez m'en dire plus. Qu'est-ce qu'on peut tester, en fait, là-dessus ? Alors, bon, on reste quand même sur... On n'est pas sur le grand consommateur. Non, bien sûr. Il y a quand même une population d'experts. Moi, j'ai des populations qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis. Donc, là, je leur montre qu'ils peuvent accéder, en fait, à ces outils experts pro business, voilà, depuis leur navigateur, pour peut-être après y goûter et puis voir un peu derrière. Oui, on a des environnements de démonstration. D'accord. On a quand même beaucoup de partenaires aussi qui ont plus de proximité avec toute votre communauté. Oui, c'est vrai. On en a énormément. En France, on a quelques partenaires aussi qui sont formés, qui ont les capacités à dresser le marché en profondeur. Également, on fait notre conférence annuelle VMworld. Oui. Ça a lieu où, ça ? Ça a lieu à Barcelone la deuxième semaine du mois de novembre. D'accord. Donc, ça rassemble 13 000 personnes. Donc, il y a des capacités à accueil. On voit du monde. Là-bas, il y a des labs. On peut tester. Il y a des centaines de machines qui sont disponibles aussi. C'est facile d'accès. C'est à Barcelone. Il y aura plus de soleil qu'à Monaco. Oui, j'espère, j'espère. Cette année, on n'a pas l'air gâtés. Donc, c'est aussi une plateforme pour venir aller tester tous les environnements, toutes les nouvelles versions. D'accord. Dans un environnement, on l'espère, intéressant et puis on l'espère ensoleillé. D'accord. Je crois que l'URL, c'est ça. C'est hol.vmware.com, c'est ça ? Oui. Oui, si vous voulez tester. C'est labs. On en fait une déclinaison, donc c'est accessible en ligne. Oui. Et on en fait une déclinaison, on va dire physique, à Barcelone, où il y a plusieurs centaines de postes de travail qui sont en libre service. D'accord. Sur laquelle on peut vraiment se frotter à tous les produits et être également aidé par les ingénieurs VMware qui sont sur place. Donc, c'est aussi une bonne opportunité. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci Emmanuel. Et puis, bon salon. Également. Merci. 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 Merci.